Vos châssis et portes en bois ont besoin d'une nouvelle couche de lasure ? Avec les lasures opaques de Xila Décor, teinter et protéger le bois tout en laissant sa structure apparente. Comment faire ? Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain P150, d'une brosse à épousser, d'eau ammoniacale, de chiffon qui ne peluche pas et de papier de masquage. Collez soigneusement du papier de masquage autour du cadre de la porte ou du châssis. Protégez les surfaces proches des objets à traiter avec une toile de protection. Dégraissez le bois avec de l'eau ammoniacale. Appliquez-la avec un chiffon qui ne peluche pas et laissez bien sécher. Poncez le bois dans le sens des nervures avec du papier de verre à grain P150. Ensuite, dépoussiérez avec une brosse douce. Pour traiter des portes et des châssis avec une lasure, il vous faut des pinceaux, des mélangeurs, un nouveau boîte de peinture, du papier de verre grain P150, du Xila Décor Primère Clear et une lasure opaque de Xila Décor dans la teinte de votre choix. Sur du bois neuf non traité, appliquez d'abord une couche de Xila Décor Primère Clear comme protection supplémentaire. Employez un pinceau en poil de soie de porc. Avant de commencer à appliquer la lasure, mélangez-la bien. Appliquez une première couche de lasure. Employez une brosse à poils synthétique pour traiter les arêtes et les angles. Pour des surfaces plus grandes, vous pouvez utiliser un rouleau laqueur. Quand la première couche est sèche, appliquez une deuxième couche de la même façon. Et profitez du résultat. Les lasures opaque de Xila Décor existent dans de nombreuses teintes, prêtes à l'emploi, dans le rayon du magasin ou sur la machine à teinter. Elles sont imperméables et ne se décolorent pas. Si vous avez des questions, appelez notre numéro gratuit 0800 32 3 x 0. Sous-titrage ST' 501